Lundi 25 janvier, Kate Middleton est apparue en public à l'occasion d'une visioconférence avec un hôpital écossais et les soignants qui s'occupent des patients atteints de COVID-19. L'occasion pour elle de sortir un look très symbolique. Le tartan est de mise pour Kate Middleton. Lundi 25 janvier, la duchesse de Cambridge est apparue depuis chez elle avec le prince William à l'occasion d'un appel vidéo avec le personnel soignant de l'hôpital de Ninewell, à Dunedin en Écosse. Pour l'occasion, le couple royal s'était associé à NHS Charissy Together et Tahissy Dels Fund pour faire livrer des repas aux équipes de nuit qui s'occupent des patients atteints du COVID-19. Un repas typiquement écossais, avec un aguisse, nipentati, un plat composé de panse de brebis par-ci et de rutabaga. Et à cette occasion, la duchesse n'a pas manqué de rendre hommage à la région. C'est en effet vêtue d'une longue robe en tartan rouge que Kate Middleton est apparue aux côtés du prince William, très élégante avec un col pointu blanc. La duchesse avait choisi des bijoux sobres, que l'on distinguait sous sa longue chevelure brillante. Une robe qu'elle avait déjà portée, notamment à l'occasion d'un déjeuner de pré-Noël organisé en 2019 par Elisabeth II. Un motif traditionnel écossais, pour lequel elle avait également opté lors de son royal tour en décembre dernier, en le portant sur des écharpes. Un nouveau membre dans la famille Cambridge radieuse lors de cette apparition, l'école à la maison ne semble pas épuisée pour le moment la duchesse de Cambridge, toujours confinée selon les mesures mises en place par la Grande-Bretagne pour lutter contre le Covid-19. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, le couple Cambridge a retrouvé le sourire, et ce grâce à un nouvel arrivant dans leur famille. En effet, Kate Middleton et le prince William ont adopté un nouveau coquer anglais, offert par James Middleton, quelques semaines avant la disparition de leur chien Lupo. Ils espéraient qu'un chien plus jeune donne à Lupo de l'énergie et un peu plus de longévité, souligne une source. Si le coquer est mort peu après cette adoption, la famille Cambridge, sous le charme de l'animal, a pu se consoler avec la présence de ce nouvel arrivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada